Bonjour Luz Bernard. Et bonjour. Et bonjour, bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine au sommaire de votre journal des médias. J-30 avant l'Eurovision, une rencontre avec Barbara Pravi, la candidate française. Une nouvelle émission nostalgique pour Laurent Delahousse sur le service public et puis une crise sociale à Psychologie Magazine. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir ? C'est assez inhabituel, vous allez voir l'ordre. C'est M6 en premier avec Top Chef, l'épisode 11. Meilleur score depuis son lancement début février, 3 560 000 téléspectateurs, 7,4% de part d'audience. Puis c'est France 2, c'était le lancement de sa série L'école de la vie, on vous en parlait hier dans le journal des médias. 3 300 000 téléspectateurs, 13,8% de part d'audience. C'est un bon lancement effectivement, à titre de comparaison. La Faute à Rousseau, qui était une série aussi lancée le mercredi soir, avait fait 3 013,2% lors du lancement. Une série qui parlait aussi de profs. Exactement, c'est un bon lancement pour France 2. Ensuite, il faudra voir les semaines suivantes. Puis c'est TF1, le moins bon score de la saison 3 de The Resident. TF1 qui souffre un petit peu peut-être de la concurrence des autres chaînes. 3 millions de téléspectateurs, 12,6% de part d'audience. Ce n'est pas non plus une baisse catastrophique. Et puis vous le disiez dans le sommaire, je vous donne le score de notre invité Cyril Dion. Sur TMC a été diffusé demain. Petit score, 491 000 téléspectateurs, 2,2% de part d'audience. Pour demain, c'était une redif. Le journal des médias, maintenant avec vous, Antoine Jantan. Dès qu'elle a une, cette rencontre avec Barbara Pravi à un mois tout juste de l'Eurovision. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Voilà, Philippe dansait il y a quelques instants. Voilà, c'est le titre que la chanteuse française interprétera le 22 mai à Rotterdam au Pays-Bas. Ce sera en direct sur France 2. Une compétition qui se déroulera finalement devant un public. Ça a été récemment confirmé. Public réduit, 3500 personnes. Mais peu importe qu'il soit réduit, ce public, cela réjouit Barbara Pravi qui a bien du mal à voir l'Eurovision comme un concours. J'ai la chance d'aller chanter ma chanson en live devant plus de 200 millions de téléspectateurs. Je ne peux pas vivre le truc comme un concours. Je vis le truc en me disant juste, déjà ça c'est dingue. Donc en vrai de vrai, même si j'arrive 20e, j'ai déjà gagné. J'ai gagné le ticket qui fait que j'ouvre un trianon, qui fait que les gens m'écoutent, que je suis de plus en plus écoutée, de plus en plus entendue. C'est fabuleux. Maintenant, de toute façon, il y aura une ambiance de concours. Mais je pense qu'on choisit un peu ce qu'on fait des choses. D'avoir un regard bienveillant sur ce que font les autres, ou d'avoir un truc comme ça, un peu agressif, un peu machin. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis très tranquille. Très tranquille. Donc Barbara Pravi, même si cette jeune femme de 28 ans est très sollicitée par les médias et elle n'est pas très habituée à y aller. Barbara Pravi est plus habituée à l'ombre qu'à la lumière. Elle a écrit et composé pour d'autres artistes, Chimène Badi, Yannick Noa, Julie Zenati par exemple. L'Eurovision la pousse donc sur le devant de la scène, ce qui suscite chez elle un sentiment ambivalent. J'ai peur de la lumière parce que moi, je n'ai pas envie d'écraser. Et j'ai peur de la lumière qui écrase. J'ai peur dans la lumière de perdre le sens. Mais sinon, évidemment, je suis extrêmement heureuse. Je suis heureuse parce que ce n'est pas une chanson qui ne veut rien dire et je n'ai pas un parcours qui ne veut rien dire. Donc du coup, le fait qu'il soit mis en lumière, ça, c'est quelque chose que je trouve formidable. Maintenant, moi, être en lumière, en vrai, moi, je n'ai pas plus d'intérêt que n'importe qui. Peut-être ce qui a un intérêt, c'est ce que je raconte dans Voila, c'est ce que je raconte dans ma musique. Et voilà. Et voilà, il s'est placé son titre, Barbara Pravi. Bien joué. Barbara Pravi, que vous avez rencontré, Louis Bernard, et à qui France Télévisions va consacrer un documentaire. Il sera diffusé le 20 mai sur France 4 après les demi-finales de l'Eurovision et le 22 mai sur France 2 après la finale. France Télé qui a prévu un vaste dispositif autour de l'événement, un dispositif présenté il y a quelques jours. Deux semaines avant l'événement, il y aura des pastilles quotidiennes sur France 2 à 20h40. Dans la semaine qui précédera l'Eurovision, il y aura un feuilleton dans le trésor de Julien Bugier. Et puis le jour J, l'émission de Laurent Delahousse, 20h30 le samedi, sera dans les coulisses de l'Eurovision. L'Eurovision, c'est donc sur France de le 22 mai avec un duo d'animateurs inédits. Laurence Boccolini, Stéphane Bern, on aura l'occasion de vous en reparler d'ici là. De France 2 à France 3, Laurent Delahousse va y présenter une nouvelle émission. Archives secrètes, une nouvelle collection de documentaires. Il s'agit de raconter l'intimité de personnalités populaires à travers des archives très peu connues du public. Des archives présentées comme des trésors, issus de fonds privés, des familles, de femmes parfois. Des images parfois commentées avec émotion par certaines personnalités. Le premier numéro sera consacré aux idoles des années 60. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Joe Dassin, François Zardy et Jacques Dutronc, Dalida, Alain Delon ou encore Claude François. Rendez-vous dans trois semaines le 14 mai à 21h05. Et on sait désormais qui va animer la nouvelle émission de M6, Domino Challenge. Oui, on vous avait parlé de cette émission déjà dans le journal des médias. C'est Stéphane Rottenberg, l'animateur de Top Chef et de Pékin Express. C'est lui qui incarnera ce nouveau programme, un concours de domino, adaptation d'un format étranger dont on ne connaît pas encore la date de diffusion. C'est une information du site PurMédia que nous sommes en mesure de confirmer ce matin. Et puis dans l'actualité des médias encore, un plan de licenciement à Psychologie Magazine. Le mensuel va supprimer un service, celui qui s'occupe de la maquette et de l'iconographie, des fonctions qui vont être externalisées. Sept personnes vont perdre leur emploi. Une nouvelle qui leur a été annoncée, non pas par la direction, mais par les élus du personnel. Un moment particulièrement douloureux quand on s'appelle psychologique. On a été attentif aux questions de bien-être, écrivent ces élus. La direction, elle, estime que ce plan est nécessaire pour pérenniser le titre. Un titre propriété d'une filiale du groupe belge Rossell. Le cours de bourse de Netflix a dévissé hier. Oui, moins 10% en clôture à Wall Street. À la clôture à Wall Street, conséquence de résultats décevants. Et on n'en a pas eu l'habitude ces derniers mois, la croissance de la plateforme s'est tassée au premier trimestre. Elle a recruté moins d'abonnés que prévu, 2 millions de moins. Tout cela explique Netflix. C'est parce que son offre de contenu a été réduite à cause de la pandémie. Une crise qui, jusque-là, lui avait plutôt réussi. Le géant du streaming n'est néanmoins pas à plaindre. Son chiffre d'affaires a augmenté de 24% en un an. Et son bénéfice, lui, a plus que doublé à un peu plus d'un milliard d'euros. Instagram lance une fonctionnalité nouvelle pour ne pas recevoir d'injures et pour lutter contre le harcèlement. Oui, si vous êtes utilisateur de ce réseau social, vous pourrez bientôt choisir de filtrer les messages privés que vous recevez. Filtrer en fonction des mots, des expressions ou des émojis que ces messages contiennent. Si ces images ou ces mots sont offensants, les messages seront automatiquement mis de côté. Et puis, deux infos séries pour terminer. Le retour d'une sitcom des années 90, les filles d'à côté. La série va être relancée à la rentrée sur C8 par celui qui l'a créé, Jean-Luc Azoulay. Le A de AB Productions, comme vous le dites souvent, Philippe. Il sera accompagné de Cyril Hanouna sur ce projet. Cyril Hanouna qui sera coproducteur. Et puis, autre projet. Ça fait plaisir à Louis-Bernard. Une série dérivée de How I Met Your Mother. Ça a fait des souvenirs. Elle s'appellera How I Met Your Father. Une série commandée par la plateforme Hulu, malin, oui, effectivement. Il y aura de nouveaux personnages, de nouveaux scénaristes qui seront accompagnés par les créateurs de la série originale. Et comme dirait Barbara Pravi, voilà. Merci Louis-Bernard, merci Anton Jantin.